Oh là là, c'est un rajout du poids ça ! Et on a perdu l'habitude Bouboune ! Et le deuxième ? Attends, attends, attends ! C'est pas fini ! Ça y est, t'es prêt ? T'es l'écolier ? T'es reparti ? T'es prêt ! Joudou, ne te supporte pas ! Joudou, aujourd'hui, tu es libre ! C'est libre ! Aujourd'hui, Nairok, il a ses sacoches. C'est qu'on ne part pas randonner juste pour la journée. On est partis pour deux jours. Et on part de notre point de départ favori en ce moment, qui est très proche de là où on habite, qui est Hailey. Et on va prendre un nouveau sentier, parce qu'on était partis sur un versant la dernière fois. Et là, on va partir vers le Cirque de la Plagne. On va remonter, on est par ici. Nous, on va remonter dans le petit ballon, par là, par la vieille piste qui avait été créée pour la mine de Bentayou, qui est derrière, qu'on ne voit pas. Mais on va y passer. On va passer par le port de la Ourquette, et on va bifurquer côté espagnol, ce qui va nous permettre de dormir par là, derrière, qu'on ne voit pas. Et demain, on va pouvoir monter au Maubermé, et redescendre par le port du Retz, ce qui nous fait quand même une belle boucle avec beaucoup de dénivelé. Donc, ce qui est cool, c'est que demain, on sera un peu moins lourds pour monter au Maubermé. Au début, on voulait le faire aujourd'hui, et on s'est dit que finalement, ça faisait beaucoup de dénive. Delivera. Deux. Dents. 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 On est arrivé dans le cirque de la Plagne, alors c'est ici que les choses sérieuses commencent parce qu'on était juste sur une petite piste au départ, qui était assez facile et là on va rentrer sur le sentier, et c'est assez incroyable de se retrouver face à ce mur, d'un coup, on le voyait de loin, mais là on est quasiment au pied avec la cascade, c'est assez impressionnant. C'est une forêt où il n'y a pas beaucoup de passages. Elle est très très sauvage, en même temps, elle est toute humide encore parce qu'elle est exposée nord, donc elle n'a pas encore pris le soleil, il y a plein d'odeurs de forêt, j'adore ça ! C'est vraiment agréable de passer par là, sachant qu'après on va être en plein soleil. Là, on vient de tomber sur un troupeau qui vient de se déplacer, d'arriver sur nous. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils arrivent sur nous sur le sentier, il y a deux patous, il y en a un là qui arrive, il y en a un juste au-dessus, plus un là-bas au fond, le problème c'est qu'on n'est pas dans un terrain super confortable, très herbeux, mais on va être obligé de contourner, parce qu'avec les patous et le troupeau, ce n'est pas conseillé de s'y approcher, mais le problème c'est qu'il y a le patou qui est en train de nous charger, et on va devoir sortir du chemin. Jack, oui, oui, on s'en va, on s'en va, il est obligé de se mettre dans la merde, pour pouvoir échapper au patou. Allez, non, 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 bon ça va, j'ai les chiens qui sont calmes, non, allez Jack, devant, ah le terrain est vraiment dégueulasse, c'est super glissant, on voit que le patou il nous suit, mais il ne cherche pas plus que ça, allez les loulous, on avance, ah c'est dégueulasse, eh eh, ok, putain, c'est vraiment de la merde le terrain, Jack, stop, ah putain de merde, alors c'est bien, ils font quand même leur travail de protection, ça c'est un super boulot, mais ils font pas la différence avec des animaux domestiques, il y a un humain, le problème qu'il y a c'est que Roxane a eu peur, du coup elle s'est retrouvée toute là-bas, elle a eu peur du patou. Il s'appelle prendre un but, non ? Ça me colle à stress, c'est, bah tout ça me fait peur, j'ai pas envie de me faire bouffer, j'ai pas envie que Neyrock se fasse attaquer non plus, en l'absolu, on est loin du troupeau, on fait rien de, je veux dire, on se fait chier à sortir du sentier, on est dans un truc dégueulasse, et puis bon, j'ai pas l'impression de ressembler à un ours, quoi. Au vu de la situation qu'on est en train de passer, clairement on a pris un but, hein, comment on dit ? Le troupeau est allé sur tout le versant, et en fait il y a des petits éperons rocheux qu'on pourra pas passer avec les chiens, plus les gros sacs, enfin, sans se mettre en danger, je pense que clairement c'est pas sécuritaire. Tout, il y a un minima 3 ou 4 patou, enfin il y en a deux qui sont, il y en a un qui ne cherche pas, qui aboie de loin, il y en a un autre qui t'a suivi, moi il m'a pas suivi, mais de l'autre côté on en entend un aboyer sur, peut-être un deuxième, c'est quand même pas à côté d'arriver en haut au col, donc le problème c'est que le terrain est vraiment dégueulasse quand on sort du sentier, quoi. On est dans les champs de myrtilles, où il n'y a plus de myrtilles en plus, c'est même pas sympa. Donc plutôt que de se mettre en danger et partir sur du hors-piste qu'on connaît pas du tout et qui a l'air très dangereux avec la caillesse qui tient pas vraiment, on va entre guillemets se reconfronter au patou qui vient de nous charger pour reprendre ce bout-là. On a 150 mètres et on est à peu près 150-200 mètres large du troupeau. Après le troupeau est loin quand même, c'est ça qui est… Mais vu qu'en plus il est en train de se déplacer, plutôt qu'on se fasse totalement encerclé par le troupeau et les patou, parce que là il se déplace très légèrement de là où on est arrivé. Il va descendre jusqu'à là quand même. Il y a peut-être des chances. Donc on va redescendre, plutôt que de se faire attaquer. Ça laisse un petit goût amer ! Ça laisse un gros goût amer même ! Surtout qu'on n'a pas de chance, elles étaient au mine du Bentayou, donc on s'est dit qu'on passe par l'autre versant comme ça, on n'embête pas le troupeau et on risque rien. Et en fait, en même temps qu'on montait, elles se sont déplacées sur le versant qu'on prend en face. Donc c'est pas de chance ! On fait en sorte d'essayer de ne pas passer au milieu des troupeaux, de ne pas aller dans les estimes. Mais au final, je pensais qu'on était fin septembre, qu'elles n'y seraient plus, qu'elles seraient descendues, parce qu'il y en a qui sont déjà descendues. Donc j'avais eu espoir que celles-là aussi soient descendues. Maintenant on a croisé les bergers qui sont montés en 4x4 jusqu'à la mine, donc ils sont toujours là. Tant pis, c'est quand même une belle journée. Au final, on a bien fait de ne pas y aller, parce qu'on vient de voir que le troisième patou était juste au-dessus de nous. Nous on était sur ce petit éperon rocheux là, et le patou est en plein sur le chemin qui se situe juste au-dessus. Donc ça veut dire que si on aurait continué le chemin, on serait tombé en plein face à lui, et ça aurait été vraiment problématique de tomber face au troisième patou, parce qu'on se serait fait totalement encerclé, et on aurait été dans la merde. Faire demi-tour, c'est parfois plus judicieux et plus sécuritaire. On va redescendre la cabane juste en contrebas, histoire de se poser un peu, passer le reste de la journée, parce que je pense qu'on va rentrer carrément, parce qu'on ne pourra pas du tout arriver à l'objectif qu'on avait prévu ce soir, parce que si on fait le détour qu'il y a à faire, on n'y sera pas avant demain. On entendait les patous aboyer encore, on se disait qu'on était loin, mais en fait il y a des gens qui se sont retrouvés mal pris comme nous, qui sont sortis du sentier, on les observe à la jumelle, mais en fait ils sont au plein milieu du troupeau, parce qu'au bout c'est qu'ils veulent redescendre par là où on voulait monter, et ils se sont fait un peu encerclés aussi, comme ça nous a réalisé. Oui, ils se sont fait encerclés, et en fait il y a quand même pas mal de petites barres rocheuses, donc qu'on ne peut pas non plus contourner de façon infinie. Et les patous qui aboient autour d'eux aussi. Et ils ont les patous qui sont remontés. Ce n'est pas super sécuritaire pour personne au final quand même la situation, même si on essaie de faire au mieux, c'est quand même là qu'on se rend compte que la règle théorique qu'on connaît tous et qu'on essaie d'appliquer au mieux, dans la pratique des fois on se retrouve quand même un peu dépourvus. Il y a un groupe de randonneurs qui sont passés, il y a un patou avec eux, mais ils nous ont dit que ce n'est pas le nôtre, ils nous suivent. Et du coup je crois qu'il va rester un peu avec nous. Mais il n'a pas l'air méchant, il est tout gentil, il remue la queue, il a l'air juste de vouloir venir jouer avec eux. On s'est fait un copain. L'étoile d'araignée sur la caméra, sur le micro, on s'est fait un copain. On est tombé sur le patou le plus sympathique du troupeau. Il nous suit, il est trop content de nous suivre. Et qui continue la descente avec nous. Il est tout gentil. Bouboune, sois gentil quand même avec. L'airoc, il est gentil, t'es gentil. On peut descendre tous ensemble. C'est bien m'emmener l'airoc. Ce qui est sympa c'est que ça montre aussi qu'il n'y a pas que des patous qui sont agressifs, qu'il y a aussi des patous qui sont sympathiques. Et ça, ça reste quand même important de voir aussi ce côté-là.